Musique Musique Méditation du 29 mars, le tourment d'un enfant. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Éphésiens 4, verset 29 J'étais ce jour-là en séance de thérapie avec une jolie petite fille d'à peine 10 ans. Mon travail avec elle visait à découvrir quelles étaient les émotions dominantes dans sa courte existence puisque sa mère signalait des manifestations de colère excessives. Par le jeu, j'ai pu me rendre compte que c'était vrai. L'enfant avait de sérieux problèmes pour maîtriser sa colère. Et en parlant, elle a pris sa tête dans ses deux mains en disant « C'est un peu orageux, incroyable. Voilà une enfant tourmentée. C'est le rapport qu'elle m'a fait et je ne pouvais le mettre en question. » Celui qui est tourmenté vit dans un labyrinthe d'angoisse et de douleurs, tant émotionnelles que physiques. Comment quelqu'un faisant à peine son entrée dans l'antichambre de la vie peut-il être dans un tel état ? Quelles circonstances peuvent amener un être si jeune à se sentir si mal ? La réponse est simple, mais la solution ne l'est pas tant. Le manque d'attaches émotionnelles causées par les disputes entre parents peut être dévastateur pour la personnalité d'un enfant. Les cris que se lancent les conjoints l'un à l'autre devant lui génèrent de l'angoisse, de la panique face à l'abandon. Et finalement, une colère démesurée qui le conduit à se faire du mal et à en faire aux autres. Être témoin de telles expériences ne laisse jamais endemme. Son caractère en formation est facilement impressionnable. Chers amis qui êtes mère, les désaccords conjugaux sont inévitables et, avec de la bonne volonté, ils peuvent être résolus en privé et de manière mutuellement satisfaisante. Mais les querelles bruyantes, surtout devant les enfants, sont destructrices et sataniques. Elles laissent en eux une marque terrible qui se manifestera dans un avenir marqué par l'enfance. Vos enfants et leur santé physique, mentale et spirituelle sont sous votre responsabilité. Le temps de régler les comptes viendra quand Dieu vous demandera « Où sont les enfants que je t'ai donnés ? » J'espère que vous trouverez une réponse satisfaisante à cette question. Chers amis qui lisez ces lignes, ne commencez pas cette journée sans mettre votre famille, vos enfants, votre mari, vos problèmes entre les mains de Dieu. Voici sa promesse. Appelle-moi et je te répondrai. Je t'apprendrai de grands secrets que tu ne connais pas. Jérémie 33, le verset 3 dans la version Bible en français courant. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse. Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501